Bonjour mesdames et messieurs, Aujourd'hui nous allons analyser plusieurs clips que vous m'avez gracieusement procurés. Et avant de commencer, je tiens à vous annoncer que ce ne sera pas la seule vidéo de ce genre. Si vous souhaitez vous aussi partager vos clips pour mieux comprendre une situation ou mieux montrer les résultats de votre apprentissage dans l'épreuve, rejoignez-moi sur Discord, le lien est dans la description. Il y a un salon rien que pour ça, alors ne vous gênez surtout pas. Dans cette vidéo, je vais analyser 7 clips différents. Désolé à ceux qui n'ont pas été choisis, ça sera peut-être pour une prochaine fois du coup. Je vais garder les analyses relativement simples évidemment. Cette vidéo n'est pas un sujet principal, mais juste un support pour mieux comprendre certaines situations et certains concepts. C'est pas pour autant qu'on ne va pas parler de certains sujets particuliers, dont certains qui n'ont pas encore été traités dans ma série du GameSense d'ailleurs. Bref, très vite explication et commençons tout de suite la vidéo. On va du coup commencer dès maintenant avec un clip de moi qui commet une grosse connerie. Il s'agit d'un match de bannière de fer. En début de ce match, je m'aventure du côté du spawn ennemi. Je sécurise un premier kill au sniper et j'essaye de m'attaquer à un deuxième adversaire se trouvant derrière cette arche. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il m'attaque en même temps. Dans la panique, j'essaye de mettre un coup de mêlée. La mêlée ne connecte pas évidemment, il est bien trop loin. Et cette action a failli me coûter la vie. Je sais cependant que l'ennemi a une santé très faible. Je l'ai vite remarqué grâce à sa barre de vie. Le problème, c'est que de ne pas le tuer m'a frustré. Et lors de la prochaine prise d'information, lorsque je vois qu'il a littéralement un demi-point de vie, je décide de l'attaquer de plein front, sans regarder mon radar, sans remarquer qu'il y avait quatre autres ennemis avec lui. J'arrive à le tuer, mais j'offre un kill très facile à l'équipe ennemie. Si j'avais observé beaucoup plus de retenue, je ne l'aurais probablement pas tué. Mais je ne serais aussi probablement pas mort, n'offrant pas ainsi un point très facile à l'équipe ennemie. Il faut aussi savoir se retenir. Ma situation n'était pas des plus favorables, et ma frustration m'a bien mal conseillé. Le clip suivant nous est proposé par Kratos. Désolé si j'écorche ton pseudo. Il est dans une partie de jugement, et il se retrouve dans une situation de 1v3. Les deux ennemis sont tués très rapidement. Notez d'ailleurs la très bonne utilisation de sa barricade pour son positionnement, lui offrant une très très bonne couverture. Mais vu que le chasseur a laissé une mauvaise surprise avec sa fumigène, le choix du retrait était très judicieux. Cependant, si Kratos met trop de temps à revenir, le spectre de sa première victime va être réanimé. Il fait le choix, et le très bon choix, de revenir vers sa position de puissance à côté de sa barricade. Il arrivera à placer un tir, ce qui annulera la réanimation. Le laissant donc dans une situation de incontraint maintenant. Dans cette situation, Kratos avait deux possibilités. La première, c'était de poursuivre l'adversaire affaibli pour le terminer. Cependant, cette possibilité affiche un gros risque. L'ennemi s'est retranché à l'intérieur de l'église, et il attend très probablement patiemment Kratos. Kratos doute que l'ennemi l'attend, et il décide du coup de se pencher sur la deuxième solution, de ranimer un coéquipier. Cependant, il va commettre une erreur dans sa décision. La position qu'il a choisie pour ranimer son ami n'est pas forcément des plus judicieuses. Il est à découvert, très proche de l'ouverture de l'église, où n'importe quel ami pour y glisser d'une couverture avec un fusil à pompe résultant d'une mort très probable. Coup de chance, le titan en face réagit très mal et essaye de mettre un coup d'épaule, lui offrant du coup de nouveaux l'avantage, lui permettant du coup de remporter cette manche. Et c'est un très bon clip, un clip de retournement de situation, où Kratos nous montre l'importance d'utiliser les couvertures à son avantage, avec juste une petite erreur minime de placement à la fin. Erreur qui ne lui coûtera pas la victoire, bien heureusement. Il est l'heure de parler maintenant du clip de Lobaspad. Dans ce clip, il joue dans survie. Il est dans une situation de 2 contre 2 au moment de sa réanimation. Il retourne sur la position de sa mort, et retrouve un adversaire qui va tuer très facilement et de façon très très propre, lui offrant donc une situation de 2 contre 1. Il est sur moi, il est sur moi, il est sur moi. Son coéquipier le prévient de la position de l'ennemi, et il se rabat vers lui instantanément. Encore une très très bonne décision. Ils vont ensuite décider de l'attaquer à 2 de front, mais l'ennemi arrive à s'en tirer et décide de se replier. Malheureusement, son coéquipier va commettre une erreur. Il décidera de poursuivre l'adversaire, et ça malgré l'appel de Lobaspad à venir s'occuper de la zone, vu que l'objectif va t'apparaître. 7 secondes, on pourra la zone, on pourra la zone, on pourra la zone. Il mourra du coup d'une mauvaise baffe, faisant perdre l'avantage à l'équipe. Lobasp reste malgré tout concentré et se focalise sur son radar, lui permettant du coup de ne pas être pris le pantalon sur les genoux pendant qu'il capture la zone. Je ne le vois pas, je ne peux pas te donner... Je ne suis pas sur le radar non plus pour le moment. Ah si, à droite, en haut, il arrive en haut. D'ailleurs, l'ennemi, pendant cette attaque, commet plusieurs erreurs. Déjà, il commence par attaquer d'une position en hauteur. Dans Destiny, notre précision en hauteur est assez... médiocre. A cause de ce désavantage, il décide du coup de lancer toutes ses capacités sur Lobasp, lui infligeant des dégâts certes, mais pas suffisamment pour le tuer. Lobasp du coup va utiliser le rond-point pour maintenir une certaine couverture en contournant l'adversaire. Il arrive à mettre une rafale complète dans l'ennemi avant que celui-ci touche le sol et il a un énorme avantage du coup. Avantage qui va vite être perdu parce que le dualité, quand on saute, ça ne vise pas très bien. Mais ce n'est pas bien grave, l'ennemi n'est pas prêt pour combattre et il mourra d'une deuxième balle de dualité. Un petit conseil qui n'a rien à voir réellement avec le clip, mais il ne faut surtout pas avoir peur d'utiliser le dualité en tirant à la hanche. Même si parfois la dispersion du dualité peut être un peu dérangeante, à la distance où était l'arcaniste, couplé au fait qu'il lui manquait pas mal de santé, ça l'aurait très probablement tué. Et ça aurait probablement limité le danger de cette situation. En tout cas, bien joué à toi Lobasp. C'était vraiment une bonne action. Voilà, bien joué. Jégé. Parlons maintenant du clip de Space Beboo. Elle est en jugement d'Oziris et elle va nous montrer une magnifique utilisation du radar. Elle décide d'accéder à la salle centrale en passant par le côté opposé, le côté du spawn ennemi, lui permettant du coup de verrouiller cet accès à l'ennemi. Ici, si l'ennemi essaye de faire demi-tour, ils vont avoir le ping radar de Space Beboo. Et un ping radar, ça a tendance à ralentir la progression d'une équipe, D'où le fait qu'ils sont bloqués. Notez la position de son réticule déjà en place, déjà au niveau de la tête de l'ennemi. Du coup, à la moindre apparition, elle n'a plus qu'à appuyer sur la gâchette et l'ennemi prendra assurément une balle dans la tête, sans avoir besoin de réajuster la position de son viseur. Elle se prend un tir dans l'opération, mais rien de bien méchant, pas de quoi la forcer à quitter la ligne. Elle décide quand même de se repositionner après un certain instant. Les nouvelles informations sont prises, la nouvelle position aussi, les ennemis sont à proximité. Il est l'heure de sortir le fusil à pompe. La sortie de position semble quelque peu hésitante résultant dans une situation très gênante de face à face qui aura résulté en deux grenades. Elle reprend position à côté du cercueil central, dans l'optique de ranimer son allié mort pendant que l'autre fait diversion. Le problème, c'est que l'autre allié meurt. Elle observe maintenant très intensément le radar, en attendant que l'ennemi commette une erreur. L'ennemi ignorait très probablement qu'elle utilisait la pulsation du givre. Très peu d'arcanistes Staz utilisent cet aspect, mais cette ignorance de la part de l'ennemi s'est révélée être une opportunité énorme. En surveillant juste son radar, elle savait que les ennemis se trouvaient à proximité. Elle activait sa faille. Trois gels, trois morts. Ce clip vous offre un très très bon exemple d'une très bonne utilisation du radar. Et aussi un très bon exemple de pourquoi l'ignorance est synonyme de mort en PVP. Si l'ennemi avait su que Space Biboo utilisait la pulsation du givre, il n'aurait probablement pas attaqué de front comme ça. Sauf qu'il l'ignorait. Et la situation de 1 contre 3 s'est retournée contre eux très très rapidement. C'est vraiment un excellent clip. Et un clip qui montre des utilisations très peu traditionnelles de certaines compétences. Passons maintenant au clip de Lo-Wing. Si je prononce mal le pseudo, je suis désolé. Encore une fois, c'est une situation de jugement d'Osiris. La semaine où les captures de zone étaient actives. Il est dans une situation de 1 contre 3. Une très mauvaise situation. Mais il va réussir à tirer parti des couvertures pour retourner cette situation à son avantage. On commence par une très très bonne décision venant d'un concept que je n'ai pas encore expliqué dans ma série du Game Sense. Le désengagement. Lo-Wing s'est retrouvé dans une très mauvaise situation. Il a raté son tir et les ennemis lui tirent dessus. Sa réaction est instantanée. Il n'essaye pas de maintenir le duel. Il se désengage. Parce qu'il s'agit de sa meilleure chance de survie. Il n'avait aucune chance contre ses deux ennemis. Et il faut donc qu'il trouve l'erreur parmi ses ennemis pour gagner son 3v1. Une petite faille et c'est reparti et le Titan va commettre une énorme erreur en face. Pendant que son allié va prendre une position pour sniper Lo-Wing, lui décide de rentrer tout chousse dans Lo-Wing. Et ce n'est pas sale. Malheureusement, Lo-Wing va avoir quelques imprécisions et rater ses deux tirs de gouvernante. Le laissant dans une situation très délicate. Le Titan va se montrer très arrogant et décider de finir le combat par un coup d'épaule. Cette arrogance va lui coûter la vie. Remettant Lo-Wing dans une situation de 2 contre 1. Lo-Wing va très vite enchaîner et s'en prendre au sniper qui était en fond. Pendant que l'autre ennemi était en train de faire on ne sait quoi. Probablement en train de cueillir des fraises. Le dernier sniper est très vite éliminé et laisse Lo-Wing dans une situation de 1 contre 1. Une situation enfin équitable. Lo-Wing va utiliser sa mobilité pour mettre une grosse baffe dans le dernier ennemi. J'ai choisi ce clip parce que déjà il illustre très bien l'utilisation de couverture mais aussi parce qu'il illustre le concept de désengagement. Une notion qui est très dure à comprendre c'est la notion de désengagement. Quand est-ce qu'il faut se désengager ? C'est une erreur qui est très souvent commise par les débutants. Ils se disent que la situation est perdue et perdu pour perdu autant faire quelques dégâts à l'ennemi. Sauf que le désengagement lorsqu'il est très bien effectué vous offre déjà une chance de survie mais une chance de forcer votre adversaire à faire une erreur et de punir votre adversaire au moment de l'erreur. Même si une situation est désespérée sur Destiny 2 on a énormément de puissance. Et on a suffisamment de puissance pour retourner un 3v1 par exemple. Par contre si je peux te donner un conseil personnellement Lo-Wing, j'ai l'impression que ta sensibilité au moment de ce clip était légèrement trop élevée pour toi. Tu l'as peut-être touché depuis et donc du coup ça va mieux mais notamment tes tirs à la gouvernante et surtout l'engagement du sniper montrent une certaine surcorrection dans la position de ton réticule. Et souvent ces effets de surcompensation sont causés par une sensibilité qui n'est pas adaptée. Mais je vais vous parler de la sensibilité dans le clip qui va suivre. Ce clip vous est présenté par Shiroe. Nous sommes encore dans une situation de jugement et là il s'agit d'un 3v3 standard. Le clip commence par un tir à la tête au sniper. Ce frag va lui permettre d'avoir une certaine opportunité sur l'ennemi seul à gauche. Ils sont 3 contre 1 et ils n'ont plus qu'à tuer l'ennemi qui reste tout seul surpassé par les événements. Cette décision va provoquer la réanimation de l'autre ennemi qui a été tué en début de partie. Shiroe a réussi à sécuriser au moins un spectre. Il suffira juste de quelques efforts supplémentaires pour tuer le reste de l'équipe. Mais il y a plein de problèmes dans ce clip. Je ne sais pas si vous avez remarqué au tout début, le premier tir de sniper est affreusement long. Pendant cet intervalle de temps, l'ennemi a le temps de se rendre compte qu'ils sont visés et ils ont même le temps de tirer avant de recevoir le tir fatal. Ce genre de mouvement où on déplace son corps plutôt que sa caméra est symptomatique d'une sensibilité très mal adaptée à la personne. Dans ce cas-là, la personne préfère déplacer lentement son corps plutôt que sa caméra parce que déplacer sa caméra va résulter en un surmouvement qui va tuer toute précision. On les voit aussi avec les mouvements du revolver. Un mouvement lourd très imprécis, suivi d'un mouvement léger pour ajuster. Ce genre de petits mouvements parasites pour ajuster correctement son réticule sont souvent le résultat d'une sensibilité qui est mal adaptée. Lors du deuxième kill, il enfreint la règle du 40-60. Mais cette infraction est très judicieuse parce qu'ils ont l'avantage, ils sont 3 contre 1 personne. Dans ce cas-là, il faut se précipiter sur l'adversaire pour le submerger et le tuer très rapidement. Le problème, c'est que l'ennemi n'est pas tué rapidement. Ce n'est pas bien grave parce que l'autre partie de l'équipe ennemie va être concentrée à la réanimation. Cependant, il faut garder des informations pour être sûr de la position d'ennemi. Et dans son désir de vouloir tuer l'ennemi, Shiroe maintient son viseur bien trop longtemps, lui privant des informations de son radar bien trop longtemps à mon avis. Ce n'est pas bien grave, ça n'a pas altéré le résultat du match. Mais c'était très dangereux comme situation. Lui et son équipe se rabattent du coup sur les deux derniers ennemis. Lors du premier combat, Shiroe va prendre énormément de dégâts et il va nous montrer une excellente décision, celle de se replier. Il a pris plus de dégâts qu'il en a infligé à l'ennemi. Il n'a qu'une seule solution pour survivre, se désengager. Et on voit encore lors du dernier frag de l'ennemi, la tendance de déplacer son corps plutôt que sa caméra. Je vais vous faire un petit aparté sur un bon réglage de votre valeur de sensibilité. J'imagine que vous avez déjà entendu quelque part qu'il fallait monter votre sensibilité à fond et qu'il fallait que toutes vos valeurs soient au maximum. Tout ça pour pouvoir faire une rotation le plus rapidement possible et réduire la distance entre le réticule et la tête de l'ennemi le plus rapidement possible. C'est fondamentalement faux. La sensibilité est extrêmement personnelle. Si quelqu'un vous conseille une valeur prédéfinie de 12 à la manette ou 400 dpi et 8 de sensibilité au clavier-souris, c'est probablement une valeur qui marche pour cette personne. Mais chacun d'entre vous est unique. Chacun d'entre vous a un style de jeu légèrement différent, une coordination œil-main différente, des habitudes différentes, etc. Chacun d'entre vous est différent et chacun d'entre vous a besoin d'une valeur de sensibilité qui lui est propre. Et il est aussi temps de démolir un grand mythe. Une grande sensibilité n'est pas égale à un meilleur skill. C'est comme ça. Du coup, comment fait-on pour définir une valeur de sensibilité ? Eh ben, on passe des heures en partie privée avec un ami pour traquer sa tête en faisant des tonnes de modifications sur les valeurs de sensibilité. Si vous n'avez pas d'amis à disposition dans les médias, il est aussi possible de faire ça en PVE. C'est légèrement plus pénible et plus lent, mais possible. Mais lorsqu'il est question de sensibilité, il est nécessaire d'expérimenter. C'est de loin le meilleur conseil que je puisse vous donner. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de garder le modificateur de visée en dessous de 1. Lorsque vous visez, vous avez besoin de précision. Et passer la valeur de ce modificateur en dessous de 1 permet d'accomplir ce but. Bref, je garde cet aparté assez court et assez global. Je rentrerai dans les détails de la sensibilité dans une vidéo qui y sera dédiée. Bref, c'est probablement le clip où j'ai été le plus critique, mais ce n'est pas un mauvais clip pour autant. Il y a de très bonnes actions et de très bonnes décisions dans ce clip. Il y a juste quelques petites erreurs qui pourraient s'avérer bien plus graves face à des joueurs expérimentés. Mais à part ça, c'est un bon clip. C'est un clip qui montre la domination d'une équipe sur l'autre, et ça tout le long du combat. Bien joué à toi Shiro et à toute ton équipe. Et terminons par le clip d'Arctic Wolf. Bon, blague à part, je voudrais quand même vous montrer un truc très intéressant dans ces mouvements. Notez que lorsqu'ils se déplacent dans l'allée vers le camp ennemi, ils se déplacent du côté gauche et à proximité des couvertures, pour pouvoir s'abriter au moindre signe d'hostilité. Mais tu finiras quand même en enfer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et merci à vous d'avoir partagé vos clips. J'espère que ce format vous aura plu. Je réaliserai d'autres épisodes de ce genre à l'avenir, et donc n'hésitez pas à offrir vos retours et vos clips sur Discord. Je suis fondamentalement resté précis, pour rester dans le cadre de chaque clip. L'idée de cet épisode est de mieux comprendre une situation réelle. Même si j'espère que les vidéos principales du GameSense répondent à vos besoins et vous aident, elles restent fondamentalement vagues. Il n'y a rien de mieux que l'analyse d'une situation réelle pour intégrer les concepts que j'aborde. J'attends patiemment vos prochains clips, et en attendant, je vous dis à la prochaine.